Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes et qu'en ce moment, ce que tu essaies de faire, c'est de faire sortir la souffrance de ta vie. Et tu vas peut-être essayer de différentes manières, en essayant d'oublier ce qui te fait souffrir, en essayant de trouver des solutions, de t'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et tu te rends compte que cela ne marche pas et que, quand bien même certaines souffrances en vont, d'autres souffrances arrivent. Eh bien, j'aimerais t'inviter à faire ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est possible de faire entrer le Dieu puissant dans nos combats. Plutôt que de faire sortir la souffrance, il faut que tu fasses entrer celui qui est capable de te délivrer, de te libérer de cette souffrance. Qui est celui qui peut te libérer ? C'est Dieu lui-même. La Bible dit, dans le psaume 24, eh bien, qu'il y a cette invitation que le roi de gloire fasse son entrée. Et la Bible dit que ce roi de gloire, il est puissant dans les combats. Lorsque tu fais entrer Dieu, ce roi de gloire, il est puissant dans les combats pour gérer, pour régler, je dirais, enlever, te délivrer de cette souffrance que tu n'arrives pas à faire sortir de ta vie. Et pour faire entrer Dieu, c'est très simple, il faut accepter, il faut croire en Jésus-Christ. Parce que nul ne vient à Dieu que par Jésus. Et parce que Jésus est le seul à être mort sur la croix et à avoir porté toutes tes souffrances. Il les a portées, il en a triomphé en ressuscitant. Et aujourd'hui, plutôt que d'essayer de faire sortir tes souffrances, fais entrer Jésus. Alors j'aimerais prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui pour toi, c'est l'occasion d'expérimenter la vie de Dieu. La Bible dit que quand Dieu est en nous, le fruit qui est là, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et j'en passe. Alors tout simplement, on va prier maintenant. Je prie Seigneur pour ceux qui écoutent ce message et qui ont besoin de faire rentrer ce roi de gloire puissant dans les combats. Seigneur, ceux qui ont essayé de faire sortir la souffrance, eh bien aujourd'hui, ils t'accueillent, ils t'acceptent. Et je proclame maintenant, dans le nom de Jésus, la victoire sur la maladie, la victoire sur les blessures, la victoire sur la dépression, la victoire sur l'injustice, la victoire sur la colère, la victoire sur la crainte. Je déclare Seigneur que tu combats pour eux. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors que tu coupes cette vidéo, prends ce temps vraiment à dire Jésus, je te fais entrer. Et continue ensuite, marche avec lui, apprends à l'écouter. Dieu nous a donné la Bible pour nous parler. Nous avons aussi des prédications. Et tout simplement, attends-toi à lui. Et continue bien de dire Seigneur, oui, je t'accueille, oui, tu es en moi. Et tu vas voir vraiment le Seigneur agir dans ta vie. Tu vas voir ce Dieu puissant dans tes combats. Tu vas le voir enlever cette souffrance que toi, tu ne pouvais pas faire. Lui va le faire. Que Dieu te bénisse.